Aujourd'hui nous allons confronter deux jeux sortis à une période fast pour le vs fighting en effet entre 1994 et 1995 tenez vous bien ce ne sont pas moins de 17 jeux de baston qui était sorti sur neo geo autant dire que cette profusion allait forcément faire des victimes et agressors of dark combat et savage rain en faisait partie mais ce ne sont pas les seuls qui se souvient de voltage fighter galaxy fight ou pire fight favor personne et tant mieux mais revenons à nos deux brebis outre le fait d'être d'éternel second couteau ces deux titres ont aussi comme point commun la volonté de surfer sur le concept des jeux de baston 3d avec pour adk la prétention de réinventer le vs fighting rien que ça second couteau peut-être mais sont ils pour autant mauvais et surtout lequel des deux tire le mieux son épingle du jeu voyons voir ça tout de suite commençons par les notes de nos très chers magazines console plus qui soulignait la profusion de jeux de baston sorti à cette époque s'était montré assez sévère avec ce 72% adk sort un beau jeu sans défaut majeur mais malheureusement sans rien de révolutionnaire joypad sous la plume de trazom et tsr mettez là aussi le doigt où ça fait mal on est loin d'un samurai showdown ou d'un fatal fury spécial adk fait partie de ces jeux à réserver au seul collectionneur fortuné pour les autres il est préférable d'attendre king of fighters 94 note finale 79% seul le testeur de player one semblait prendre du plaisir avec ce jeu en soulignant la violence des coups il lui avait attribué un 84% une nouvelle apologie du bourrinage intensif qui permet à qui s'y essaye de mettre un petit moment son cerveau en off en show nous maintenant sur savage rain dans console plus un adjectif semble résumer la pensée du testeur honorable des idées originales et une réalisation en béton un must sur néo geocd est donc une excellente alternative pour tous les pros des jeux de combat intérêt 93% chez son concurrent joypad la note était plus modeste avec 85% trazom là encore exprimé toute la sympathie qu'il avait pour le titre sans pour autant se montrer dithyrambique malgré ses défauts de jeunesse savage rain se trouve être un titre de baston pur on ne peut plus sympathique sur néo geoc malheureusement je n'ai pas retrouvé le test de player one nous en resterons donc là pour savage rain la moyenne des notes est de 89% contre 78% pour adk le premier remporte donc le point difficile de départager ces deux boîtes particulièrement kitsch adk fait le choix de mettre en avant le personnage le plus charismatique du roster joe sur un dégradé rose mauve dont chacun appréciera le bon goût le tout est barré d'un imposant logo qui joue sur le sigle de adk sans être immonde l'insert ne fait clairement pas partie des plus beaux de la console la notice ancien format en noir et blanc est en revanche joliment illustré dans un style un peu plus manga savage rain fait là aussi le choix de représenter les personnages les moins ridicule du jeu c'est sympathique sans plus la notice et là encore richement illustré et contient tout de la mauve liste avec son illustration légèrement moins criarde savage rain remporte le point dans adk les décors au nombre de 8 sont plutôt agréables à l'oeil malgré un style un peu grossier certaines animations en arrière-plan sont très réussis le problème bien surtout du caractère design bien que bon client du style particulier de adk les personnages sont soit trop générique soit trop ridicule pour qu'on s'y attache vraiment seul fuma tiré de world heroes et joe qui pète la classe sortent du lot dernier souci l'animation des personnages c'est beaucoup trop saccadé à tel point que l'on frisse parfois le grotesque sorti à peine un an plus tard savage rain rappelle fortement le style graphique de art of fighting 2 avec ses sprites imposant ses personnages anguleux et ses couleurs hyper contrastés les décors ne sont pas particulièrement vivants mais ils ont un vrai cachet surtout leur taille est impressionnante et font passer ceux de adk pour des chambres de bonne en revanche il y à un point où les deux jeux se rejoignent le manque de charisme des combattants bien sûr il en faut pour tous les goûts mais entre le clown le flic obèse et le catcheur gay masqué on a du mal à s'attacher l'animation des personnages se rapproche là aussi de art of fighting 2 avec cette raideur qui le caractérise sans pour autant que ce soit désagréable malgré des similitudes savage rain est clairement un cran au dessus de son concurrent d'un point de vue graphique il remporte donc le point l'habillage sonore de agressors offre par combat ne marquera pas l'histoire du jeu vidéo c'est une certitude les musiques ont au moins le mérite de ne pas casser les oreilles et d'instaurer un semblant d'ambiance avec des variations en fonction de la criticité des combats c'est déjà ça les bruitages manque de punch et ça c'est plus embêtant pour un jeu de baston ce petit détail entre guillemets contribue largement à rendre le jeu fade et sans personnalité dommage du côté de savage rain ce n'est pas franchement meilleur bien que certains thèmes soient réussis ils sont beaucoup trop plat et manque de percussion cela leur confère un aspect musique midi à à la hauteur de la machine en revanche du côté des débruitages c'est bien mieux sans retrouver l'effet parpaing dans la tronche des deux premiers art of fighting on a cette fois l'impression de foutre de vrais mandales à nos adversaires pour moi c'est le match nul entre les deux titres sur ce point chacun ayant des qualités et des défauts comme souvent avec les jeux bancal tout part d'une bonne idée on a voulu reproduire une sensation de 3d en cassant le concept du vs fighting sur un seul plan problème numéro 1 même en 94 ça n'avait rien de révolutionnaire des jeux comme street smart de snk l'avait fait cinq ans avant lui dans les faits on se retrouve donc avec un mix entre vs fighting à 1 contre 1 et beat them all on se déplace avec la croix de direction on saute avec un bouton et on peut ramasser des objets les furies particulièrement dévastatrice viennent pimenter le tout problème numéro 2 le manque de précision des déplacements combiné à une hitbox qui manque de tolérance fait que l'on a du mal à évaluer les distances frustré de ne pas pouvoir placer ses coups et de se faire corriger par le cpu le joueur même enthousiaste au départ fini rapidement par jeter l'éponge également novateur dans un genre un peu différent savage wayne s'en sort il mieux le système de plan éprouvé dans la série des fatal fury est ici exploité à son maximum c'est même tout l'intérêt du titre malgré un roster assez repoussant qui fait personnellement que je ne joue qu'avec deux persos sur les 12 et contrebalancé par une vraie richesse dans les move list malgré la raideur des contrôles et des combinaisons de boutons pas toujours très intuitive ont fini par s'amuser à esquiver les attaques de loin et à contourner nos ennemis maîtriser les déplacements est de toute façon un passage obligé pour s'amuser à savage wayne malgré toute la bonne volonté du monde adk ne réussit pas son pari fou de réinventer le vest fighting la faute à un manque pas tant de finition dans les contrôles savage wayne bien que plus modeste dans ses ambitions repose sur des bases plus solides qui font qu'ils remportent ce point avec ses huit personnages en 1994 et ses modes de jeu clairsemé agressors of dark combat n'avait déjà pas beaucoup d'arguments sur le papier combiné à ses problèmes de maniabilité évoqués plus haut le coup est fatal et malgré tout l'enthousiasme d'un fanboy de feu alpha denshi rien n'y fait je n'accroche pas et pourtant croyez moi que j'aimerais l'aimer ce jeu avec ses dix combattants savage wayne part avec les mêmes désavantages c'est mieux mais bien trop peu face à la concurrence cela dit même avec dix personnages de plus dans le même style ça n'aurait rien changé je me serai toujours contenté de deux ou trois au maximum tellement les autres ne m'inspire pas non le vrai souci vient de sa difficulté ahurissante après quelques combats le niveau monte subitement d'un cran et envoie au tapis n'importe quel joueur lambda trop c'est trop et après plusieurs heures la rage fini par monter au nez cela dit en mode easy savage wayne reste un jeu plaisant avec des mécaniques innovantes que j'aime tâter de temps à autre pour me perfectionner il remporte ce point pompeusement qualifié de réalistique 3d battle par son éditeur agressors of dark combat est une tentative maladroite de casser les codes des jeux de vs fighting en jouant sur une plus grande liberté de déplacement un peu à la manière des jeux de baston 3d malgré toute la bonne volonté du monde je ne suis jamais parvenu à prendre du plaisir avec adk pourquoi ne pas en avoir fait un classique beat them all il y avait toute la matière pour en faire un hit à la place de ce jeu bâtard du côté de chez snk on a fourni un travail plus scolaire plus équilibré et qui présente moins de défauts rédhibitoires pour autant mérite il d'être réhabilité et bien je ne m'y risquerai pas malgré la nostalgie trop raide trop dur trop frustrant par moment il rate le statut de méga-hit pour celui d'éternel victime de la guerre des jeux de baston du milieu des années 90 pourtant face à adk il n'y a pas photo il remporte la victoire finale k oh 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 Sous-titrage FR ?